En tout cas, nous vous remercions pour votre participation à la conférence de ce soir, en tout cas à notre réunion, car aujourd'hui, on va pouvoir profiter de l'intervention de Salima Salikadaoui, qui fait beaucoup de choses pour les chiens au Maroc et ailleurs, et pour les mentalités. Et puis ensuite, vous pourrez profiter de séances de coaching, donc un thème libre. Voilà, mais avant cela, on va vous présenter l'association Comportementaliste pour tous. Alors, c'est une association à but non lucratif, créée par Sylvie Chèvre, qui a pour but de venir en aide au maximum de personnes et d'animaux. Elle est composée de comportementalistes interprètes animaliers, suivant actuellement la formation, donc de Sylvie, ou l'ayant terminé. Et bien sûr, on est tous bénévoles. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, nous avons une page où il y a des petites fiches de présentation de chacun des membres, puis nos articles et tout ça. Donc, l'équipe accompagne et aide les propriétaires d'animaux de compagnie, que ce soit chien, chat, chevaux, vous pouvez venir vers nous, quoi. Et on aide à résoudre les problématiques comportementales. Donc, c'est un rôle important à jouer, parce que ça permet quand même de développer une relation épanouie, harmonieuse, une meilleure compréhension entre les propriétaires et leurs animaux. De plus, l'équipe travaille aussi sur des projets comme ce soir, visant à sensibiliser un maximum de personnel à cause animale. Et on soutient également des associations, des refuges, comme celui de Salima ou SOS Goubou. Voilà, en fin d'année, on partage une partie de nos recettes. Tout ce qui n'est pas pour le fonctionnement de l'association, on le reverse sous forme de dons. Voilà. Donc, l'association, on se retrouve tous les mardis soir, tous les 15 jours, à 20 heures. Et puis, nous faisons soit des interventions comme ce soir, soit des séances de coaching. Parfois, il y a des thèmes. Enfin, voilà, vous verrez. J'espère que vous reviendrez nous voir. Voilà. Donc, maintenant que les présentations sont faites, passons au livre du sujet. Et donc, je vais laisser la parole à Salima. Et puis, par la suite, nous pourrons répondre à vos sollicitations avec plaisir. Voilà. Bonne soirée, tout le monde. Mes chers disent bonsoirée aussi. Alors, je vais déjà quand même vous dire un petit mot, c'est-à-dire que Salima, c'est quelqu'un que je suis depuis un certain nombre d'années et c'est dans la protection animale au sens le plus noble du terme, la personne probablement que j'admire le plus. C'est quelqu'un qui a une démarche fascinante parce que complètement à part. Je crois qu'il n'y a personne qui fait ce qu'elle fait comme elle le fait et je pense que c'est des grandes leçons qu'elle peut donner à tout le monde dans le milieu des animaux, qu'ils soient chien, chat, cheval, âne, mouton. Enfin, Salima, c'est quelqu'un qui, en plus, a une démarche d'éducation vis-à-vis des enfants, qui fait des choses fabuleuses dans un pays où la protection animale, c'est très compliqué, qui est le Maroc, où elle n'est pas aidée beaucoup, ou en tout cas pas assez, à mon goût. Et où j'aimerais bien que nous l'aidions au maximum. Et donc, j'ai vraiment eu envie de la faire venir ce soir parce que je pense que ça mérite d'être connue et de savoir ce qu'elle fait, comment elle le fait. Et je pense qu'elle a de grandes leçons à nous donner à tous et en toute humilité. Voilà, donc on va discuter un petit peu avec Salima puisqu'on va faire ça un petit peu sous forme d'interview. Et donc, je vais te laisser te présenter et présenter un petit peu tes différentes missions, Salima. Bonsoir à tout le monde et mille merci pour cette opportunité et pour votre soutien. J'ai commencé le sanctuaire en 2013. Alors, explique-nous ce que tu appelles le sanctuaire parce que moi, je t'ai dit quand on s'est vu, le refuge et tu m'as dit, oh non, c'est pas un refuge, c'est un sanctuaire. Alors, explique un petit peu la différence que tu fais entre les deux parce que j'ai trouvé ça fabuleux. Pour moi, l'idée d'un refuge, c'est des cages. C'est des chiens qui sont fermés dans des box. C'est pas une famille aimante. Pour moi, mon but, c'était que mes bébés, tous les chiens et tous mes animaux, qu'ils aient une vie aimante avec leur liberté, protégés, recevoir le maximum d'amour. C'est-à-dire, l'idée idéale, c'est avoir une famille aimante. Mais si ce n'est pas possible, le sanctuaire, c'est merveilleux. Nos animaux au sanctuaire sont des animaux très, très heureux. Nos employés… Comment tu les fais vivre dans le sanctuaire, toi, les animaux ? Eh bien, ils vivent avec nous, avec nous les humains, nous et les employés. Les chiens, ils dorment avec nous. Une maison des chiens, il y a 80 chiens, ils vivent avec un de mes employés. Il travaille cinq jours par semaine, jour et nuit. Et il a 48 heures de repos. Les 48 heures de repos qu'il a, il y a quelqu'un d'autre qui a sa place, qui lui aussi connaît tous les chiens. Donc, la plupart de mes employés travaillent cinq jours, jour et nuit. Ils connaissent tous les chiens, ils connaissent tous les noms de leur enclos. En anglais, on dit « their post », « leur post ». Je ne sais pas si c'est enclos. C'est-à-dire, ils ont une petite maison et ils ont comme un grand jardin autour d'eux. Donc, quand on dit enclos, ce n'est pas vraiment un enclos, c'est une petite maison, non ? Voilà. Donc, ça fait toute la différence du monde. Et bien sûr, les chiens, c'est comme les enfants. On ne peut pas avoir 80 enfants de 6 ans, on les laisse tout seuls. Il faut toujours qu'il y ait un adulte, là-bas. Les chiens, c'est la même chose. Et mes employés ont compris dès le début que pour moi, c'est mes bébés et qu'ils s'occupaient de mes bébés. Et ce qui est fantastique, j'ai des employés qui étaient SDF. Je les ai rencontrés endormis dans la rue. Et bien sûr, qui les protégeaient, c'était les chiens. Donc, pour eux, cet amour du chien est énorme. Parce qu'être dans la rue, ce n'est vraiment pas évident. Tu te fais attaquer, tu te fais voler, tu te fais ceci. Donc, le fait que je me suis présentée, j'ai vu comme ils étaient avec les chiens. J'ai vu qu'ils ne prenaient pas des drogues, parce que ça se voit quand des personnes prenaient des drogues. Et j'ai vu, c'est très facile à voir quand quelqu'un en a un chien. Donc, je les ai proposés de venir travailler avec moi. Petit à petit, j'en ai employé. Et franchement, c'est fantastique. Ils m'envoient tous. Je travaille énormément sur le terrain, dehors, maintenant, avec notre projet de vie. Donc, je ne suis pas tout le temps en sanctuaire. Je suis plutôt dehors, avec l'éducation, avec attraper des chiens pour les stériliser, ceci, cela. Mais n'importe ceci. Raconte un petit peu comment tu fais avec la rage, justement, au Maroc. Voilà, c'est vrai qu'on a énormément de rage au Maroc. Malheureusement, le détail, les informations données ne sont pas correctes. Parce que chaque cas de rage n'est pas déclaré. Ce qui est terrible. On suspect un animal a la rage. Normalement, l'animal, une fois qu'il meurt, il devrait tester le cerveau pour confirmer si c'est la rage ou pas. Mais a priori, ils ne font pas ça. Ils suspectent qu'un chien a la rage. Ça y est. La commune va et ils abatent le chien. En quoi c'est tout. Et ils ne font aucun test pour confirmer si c'est la rage ou pas. J'ai eu beaucoup de changé. Pas beaucoup de chance parce que la rage, c'était libre. Mais j'ai appris beaucoup sur la rage. Quand on a déménagé au grand sanctuaire, on est dans un village. Et c'est un terrain agricole. Donc, bien sûr, même s'ils ne sont pas trop près, là-bas, les gens sont très, très pauvres. Ils ont besoin de leurs chiens. C'est leur alarme. Et on me disait à chaque fois, des chiens enragés, des chiens enragés. Et une chose que je me suis rendue compte, c'est que souvent, avec l'aboiement de nos chiens, on avait des chiens qui, tout d'un coup, s'approchaient du sanctuaire, venaient au sanctuaire, devenaient complètement fou. Et j'avais compris que c'était la rage. Le premier cas que j'avais compris que c'était la rage, c'était un chien qui avait une gale terrible. Et je connaissais sa famille. La famille ne toussait pas le chien. Parce que pour eux, on ne touche pas le chien. J'avais tout essayé pour attraper ce chien, mais ce n'était pas faisable. Quelques semaines plus tard, j'avais vu le chien. Je l'ai appelé en essayant, toujours en train d'essayer de l'attraper. Et il est venu en courant chez moi. Il s'est jeté sur moi, tout excité. Vraiment un comportement totalement différent. Et je me suis rendue compte tout de suite que c'était la rage. Parce qu'un chien qui meurt de peur, qui ne s'approche pas des humains, et que du jour au lendemain, son comportement a changé totalement. Donc, je l'avais pris, je l'avais mis dans ma voiture pour protéger les autres. J'ai suivi le protocole officiellement. J'avais contacté notre vétérinaire. J'avais demandé si c'était OK de le mettre dans une grande cage, là où vivaient les propriétaires, soi-disant, de ce chien. J'avais mis cette grande cage en dessous d'un arbre, parce qu'il faisait très, très chaud au mois de juillet. Donc, il y avait beaucoup d'ondes. J'avais mis une casserole d'eau et de la bouffe. Et le chien, je l'ai ramassé, je l'ai mis dans la cage. Et tout de suite, il a commencé à mordre les barrières de la cage. Jusqu'à ce que les dents sautaient carrément. J'avais demandé si c'était possible pour notre vétérinaire de venir l'euthanasie. Légalement, mon vétérinaire, aucun vétérinaire n'a le droit de faire ça. Notre vétérinaire suit le protocole 100%. La loi au Maroc dit qu'on n'a pas le droit d'abattre un chien enragé. Car, pour faire le test, il faut attendre qu'il meure naturellement, ce qui est très cruel. Parce qu'il dit que c'est à la fin qu'on peut voir la quantité, le virus atteint le cerveau au maximum juste avant la mort. pour être certain d'avoir, quand ils font le test du cerveau, pour être certain que c'est un positif, un vrai positif ou un vrai négatif. C'était la première fois, la dernière fois que j'avais fait ça. Parce que le chien était mort après quatre jours. C'était moi-même qui ai parti chercher le cadavre. C'était moi-même qui ai insisté que la famille aille se faire le traitement. Juste en cas où. Parce que même s'il n'y avait pas de contact, on ne sait jamais. Être proche du chien. Et surtout qu'ils avaient des gamins. J'avais ramené le chien pour que le cerveau soit testé. Et dans ce cas-là, ça a été fait et ça a été confirmé que c'était la rage. Mais depuis, quand je vois un chien ragé, ce que je fais, c'est que je le ramène chez mon vétérinaire. Il lui donne une anesthésie totale. Et de là, je contacte la commune, la municipalité. Et je leur donne le chien et il le tue. Parce qu'il n'y a rien de pire que la mort de la rage. C'est une mort affreuse. Bon, Salima, ça peut-être pas, c'est pas la peine de parler trop de ça non plus. Mais ce que je voulais que tu expliques, c'était comment tu fais toi pour protéger justement, pour pas que la rage se répande avec les chiens errants. J'ai trouvé ça génial comme ce que tu fais là. Ce qui est très, très important de comprendre, c'est que la seule manière d'éradiquer la rage, c'est de vacciner. Chaque chien vacciné devient comme un policier contre la rage ou un soldat contre la rage. C'est-à-dire, si moi je suis enragé et je te mors, et toi t'es pas vacciné, moi je vais mourir. Toi tu vas attraper la rage. Tu rises de mordre quelqu'un d'autre avant de mourir. Évidemment. Et c'est comme ça que ça propage. Donc, c'est comme ça que je fais comprendre aux autorités, aux écoles, à tout le monde. La seule manière, c'est on vaccine. Et chaque chien vacciné devient comme un policier contre la rage. Moi, bien sûr, je suis vaccinée. Non seulement vaccinée, j'ai aussi ma sérologie. C'est-à-dire, la sérologie confirme que j'ai les anticorps, j'ai assez d'anticorps anti-rhabiques, ce qui fait que je ne vais pas attraper la rage. Mais si jamais je me fais mordre par un chien enragé, je me fais automatiquement le rappel pour réveiller les cellules de mémoire. Nous, on a vacciné des milliers de chiens, et chats, et âmes, mais surtout les chiens. Alors, ces petits chiens-là que tu vaccines, tu vas les chercher, vous les vaccinez, et vous les relâchez ? Bien sûr. Les chiens qu'on errant, on a bouclé à… Je pense que mon vétérinaire m'a dit que c'était 3 304 ou 5 qu'on a fait jusqu'à présent, et qu'on a stérilisé, vacciné des parasités et identifié avec une boucle jaune. Chacun a son propre numéro d'identification, on sait où il est son territoire, le gardien ou le bénévole qui s'en occupe, quand est-ce qu'il doit avoir son rappel. Donc, les chiens errants, vous les suivez avec des bénévoles quand même ? Bien sûr. J'ai des bénévoles et des gardiens. Donc, on a beaucoup de sens. Quand on a commencé… Dans le sanctuaire, du coup, parce que dans le sanctuaire, tu as quoi, 500 chiens ? Tu m'avais dit, je crois… Dans le sanctuaire, ils sont tous des employés. On a de temps en temps des bénévoles qui viennent et qui partent, mais la plupart sont des employés. D'accord. Dans le sanctuaire, vous avez déjà environ 500 chiens, plus tous les chiens errants dont vous vous occupez. Bien sûr. Bien sûr. C'est énormément. C'est énorme. Et s'assurer que tout le monde a les rappels. Et s'assurer que tout le monde est des parasités. On a énormément de problèmes de tics. Les chiens errants, vous arrivez à les récupérer quand vous en avez besoin ? Ils viennent facilement ? Justement. C'est essentiel de les attraper d'une manière humaine. Donc, j'ai une chance innue. Je suis née avec ce… J'ai toujours une connexion avec les chiens. Les chiens me font confiance. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a des chiens que c'est quasiment impossible d'attraper. Mais j'ai, par exemple, au National Geographic qui était venu, la journaliste lui dit « Je te récupère à 6h du matin et tu vas venir avec moi. » On est partis. Tout d'un coup, il y avait un seul chien. Je suis devenu copie du chien et tout d'un coup, une meute de chiens sont venus. Alors là, j'avais choisi les chiennes. J'avais pris trois chiennes parce que j'avais déjà un autre chien dans la voiture et je savais que mon vétérinaire avait deux autres stérilisations, deux autres femmes à la faire. Mais c'était carrément juste… Excusez-moi. Juste avec l'amour. Et tu n'aurais pas intérêt à avoir carrément un vétérinaire à demeure, quoi, qui s'occupe de tous tes animaux ? Parce que tu peux dépenser mais des fortunes en vétérinaire, là. Tu n'aurais pas intérêt à salarié un vétérinaire et à investir dans des installations. Notre vétérinaire est incroyable. Oui, on doit une fortune. Mais le prix qu'on paye, il ne gagne quasiment rien. Parce que bien sûr, tout ce qu'on a est importé. Toutes les anesthésies, les points de suture, le bravé que tôt… Notre vétérinaire le fait… Par exemple, le bravé que tôt, il me fait payer ce que lui, il paye. Royal Canin, je l'achète de notre vétérinaire. Parce que bien sûr, les chiots, ils sont sur Royal Canin. Les chatons, ils sont sur Royal Canin. Nos chiens handicapés aussi. Parce qu'ils doivent être solides. On ne peut pas avoir des crottes pâteuses. Ils doivent absolument être solides. Parce que nos chiens handicapés, quand ils ne sont pas dans leur chariot, ils sont dans un bac à sable. Qu'est-ce que tu as aidé au niveau subvention, au niveau quelque chose ? Alors, je suppose qu'au Maroc, c'est compliqué, mais est-ce que tu es quand même un petit peu aidé financièrement par les autorités ? On se ferme à des minéraux, du sel. C'est un antiseptique. Donc, ils s'éclatent dans leur bac. Quand on le ramasse de suite, c'est solide. Il n'y a pas de souci. Ils se font pas mal à la peau. Ils se font pas mal aux jambes. C'est idéal. Donc, oui, notre vétérinaire, je pense qu'on a beaucoup de chance. On est toujours prioritaires. Même avec ses clients privés, le sanctuaire passe toujours avant. Et pour moi, c'est le bon Dieu sur terre. Est-ce que tu as des aides quelque part, Salima, actuellement, au niveau financier, au niveau municipalité ? La municipalité nous avait promis 30 000 euros par an à partir de 2017. Et jusqu'à présent, on n'a pas reçu un centime. la Fondation Brésilienne Bardot a contribué pendant 5 ans, ce qui est fantastique. Je crois qu'un total de 1 200 chiens en 5 ans. Ce qui est fantastique. mais surtout, moi, je passe ma vie à Mandi, 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 Mandi. Désolée, j'ai trop parlé, je pense. Une seconde, j'ai quelque chose. Excusez-moi. Donc, je passe ma vie à Mandi. Quand je suis sur le terrain, je fais des publications en même temps. Je montre le travail qu'on fait. Quand j'ai commencé, j'avais vendu ma maison et mes taxis de l'Angleterre. Et c'est vrai que dès le début, j'ai publié sur Facebook le travail que je faisais. Donc, j'ai eu beaucoup de chance qu'au début, les gens qui me suivaient de l'Angleterre, de la France, ils voyaient eux-mêmes le travail que je faisais. Bien sûr, ils m'ont fait confiance. Ils voyaient l'état d'un animal quand je le trouvais. Ils voyaient le vétérinaire. Ils voyaient qu'il était opéré. Comme il s'est rétabli, les animaux handicapés avec leurs chariots, la vie fantastique qu'ils ont. Est-ce que tu arrives à en faire adopter quand même un petit peu? Oui, on m'a fait adopter énormément. Mais depuis le Covid, c'était beaucoup plus difficile. Pendant deux ans, ce n'était pas évident. Pas évident du tout. Et tu les fais adopter dans tous les pays ou tu les fais adopter où essentiellement? L'Europe et aussi au Maroc. On a trouvé des familles merveilleuses au Maroc. Des familles marocaines, mais d'un certain niveau d'éducation, bien sûr. parce que quand tu les rapatries, par exemple, si tu en rapatries en France, en Angleterre ou je ne sais pas où, c'est pareil, ça vous fait des frais vachement importants pour les envoyer. Vous voyez, si quelqu'un veut adopter, c'est eux qui payent pour la sérologie et ils payent pour la cage et ils payent pour le sout en avion. Donc déjà, c'est une très grande dépense. Et ces gens-là, ils ont suivi l'histoire de ce chien pendant longtemps, on contacte tout le temps, WhatsApp, ceci, cela. Et dans tous les pays, en France, en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, on a des bénévoles qui sont prêts que si jamais il y a un problème, ils sont prêts à récupérer notre chien jusqu'à ce qu'on trouve une autre solution. Mais franchement, on a eu beaucoup de change jusqu'à présent. On a eu un seul cas, Leica, qui est parti en Allemagne, et Leica, c'est une chienne qui était très, très peureuse depuis toujours. Et j'avais dit à cette dame expliquer son problème et après quelques mois, elle a tout essayé. Et à la fin, elle a dit, écoute, même mes filles ont peur de Leica parce qu'elle leur grogne. J'ai dit, écoutez, allez-y à un training school, à une école. Alors, à ce niveau-là, Salima, si jamais tu places des animaux qui posent problème à leurs adoptants, nous, on interviendra gratuitement pour les aider à résoudre les problèmes. OK ? Donc, tu les envoies vers nous et à ce moment-là, nous, on interviendra pour les aider, pour comprendre d'où vient le problème et comment faire pour le résoudre. De manière à ce que ils ne se retrouvent pas dans des histoires compliquées ni pour les chiens ni pour eux. ni pour la famille, exactement. Mais heureusement pour Leica, ils ont trouvé la solution. Ils ont eu, elle est partie à une école pendant quelques semaines avec sa, moi, je n'aime pas dire propriétaire, avec sa maman et son humain plutôt. T'inquiète pas, on ne te présente plus nous. Son humain, oui. Et maintenant, ça se passe très, très bien. Bon, super. Mais c'était le seul problème qu'on a eu. Et de toute façon, les gens me contactent s'il y a un souci et je leur explique comment gérer. Mais maintenant, c'est super avec vous, c'est super. Parce qu'il y a des problèmes que peut-être, comme je dis, moi, je travaille avec des mocs plutôt que l'individuel. Mais ça, c'est fantastique. Avoir ça, c'est merveilleux. Et franchement, je remercie tout le monde qui nous aide et qui sont prêts à être famille d'accueil s'il y a un souci. On travaille aussi avec des familles d'accueil à l'étranger ou pas du tout ? Oui, on a des familles d'accueil dans chaque pays qui sont prêts, c'est-à-dire, si jamais il y a un problème, ils sont là. Imaginez que l'humain d'un de mes chiens meurt. Je ne veux pas qu'il aille dans un refuge jamais de la vie. Donc, il va chez la famille d'accueil et de là, on trouvera une autre famille ou si c'est nécessaire de ramener chez nous, on le ramène chez nous mais normalement, on trouvera une autre famille. Et tu as suivi des animaux que tu as placés ? Ah oui, oui, oui. Ah oui, et tout le monde en voit les photos, les vidéos, les soucis. C'est super. C'est super. Et quand il y a un souci, par exemple, il avait un accident et la première chose que Becky avait fait, c'est m'appeler à moi « qu'est-ce que je fais ? » J'ai dit « tu vas chez le vétérinaire tout de suite et tu fais ça et tu fais l'autre. » Elle paniquait. Et j'ai même parlé aux vétérinaires en expliquant « écoutez, je sais, parce que malheureusement, ça arrive partout au monde, il y a des vétérinaires qui exagèrent et qui te font faire tous les tests du monde quand ce n'est pas nécessaire. Oui, ça, on sait. Moi, je veux adopter un animal chez toi. Ça se passe comment alors ? Moi, je fais quoi ? Je te contacte ? Ok. Si tu veux adopter un animal chez moi, tu avais un animal en particulier sur Facebook ou quelque chose, tu me demandes sur cet animal, je t'expliquais exactement quel genre de personnalité il a, les besoins qu'il a, comment il est avec les enfants, comment il est avec les chats, comment il est avec... Mais comment il est avec les enfants ? Comment tu le sais ? Il y a des enfants sur le sanctuaire, par exemple, tu sais s'il est bien avec les enfants ? Comment tu sais ça ? On a souvent des enfants qui viennent visiter au sanctuaire et pour moi, c'est très, très important que les enfants se mélangent avec les chiens. Non seulement pour sensibiliser les enfants, mais pour mes chiens aussi. Donc, je vois, il y a quelques-uns de mes chiens qui ne sont pas adoptables. Ils seraient adoptables avec quelqu'un comme vous, par exemple. Vous êtes des comportalistes, vous comprenez comment ça se passe. mais une personne qui ne se connaît pas bien avec les chiens, je dirais qu'ils ne sont pas adoptables. Mais j'ai énormément de chiens qui sont totalement adoptables et fantastiques et merveilleux et qui... Ils sont mes bébés, ils sont tous super, qu'est-ce que je peux dire ? Ils sont vraiment tous super. Je n'ai jamais connu un chien qui n'est pas super de ma vie. Ben oui, on est tous pareils, il n'y a que des gens qu'on connaît qui ne sont pas super. Voilà, exactement. Bon, ouais, ok, super, c'est le cas de le dire. Et donc, alors, je t'ai contacté, tu vois, par rapport au comportement du chien, ce qui peut lui convenir, etc., on discute et puis après, tu fais comment alors ? Et puis de là, disons que tu as dit, je veux adopter jazz, je t'explique tout sur jazz, je te demande où est-ce que tu habites, je te demande est-ce que tu as un jardin, je te demande est-ce que tu travailles toute la journée, combien d'heures il va dans la maison tout seul. Et par exemple, si quelqu'un me dit, je travaille toute la journée dans un appartement et va être seul pendant 10 heures, ben je dis, ben dans ce cas-là, ce n'est pas la peine, il reste souvent au sanctuaire qu'il a la belle vie. Tu dis, j'ai un chat. Voilà. Mais, c'est-à-dire, le sanctuaire, ils sont heureux, ils sont super heureux. S'ils sont adoptés, je veux qu'ils soient encore plus heureux. C'est clair. C'est clair. Donc, c'est ça ma priorité, qu'ils vont avoir une très belle vie. Ce n'est pas question de, je ne sais pas, moi, mes bébés sont mes bébés, et je veux que ce soit les bébés des prochaines personnes. Donc, je m'assure de tout, qu'ils vont être vraiment bien. OK. Et donc, quel est le pourcentage que vous placez par rapport à tous ceux que vous avez en refuge, par exemple, pardon, au sanctuaire ? Merci. Ben, franchement, moi, je voulais arrêter à 251 et je me suis dit, après. Et c'était bien pour ça qu'on a commencé le projet Hayat, le projet de vie, quand on a commencé la stérilisation, vaccination, tout ça, des chiens errants. Et mon but, c'est de placer le maximum de chiens avec des super bonnes familles. Les chiens de rue qui sont bien, qui savent croiser la route, qui sont des gardiens ou des bénévoles, ceci, cela, ils restent dans leur terrain, ils restent dans leur territoire. les chiens qui ne peuvent pas, ben, ils restent chez moi. Et ici au Maroc, on en a fait adopter pas mal. Ce qui est génial, même des familles pauvres ont adopté de chez nous. Mais ça, je le fais strictement pour danger. Alors là, on va sur place sans rien dire. On se présente chez eux. Et c'est simple. Moi, parce que je peux me présenter, le chien est lâché, les ceci, cela, j'observe le comportement du chien avec la famille. Si je vois que le chien fait la fête à toute la famille et pas vraiment à moi, j'ai tout compris. Il a adopté la famille. Alors là, je suis tranquille. Mais ça, c'est toi qui le fais ou tu as aussi du personnel qui le fait avec toi ? J'ai le personnel qui le fait aussi. Oui, parce que tu ne sais pas comment tu fais pour tenir une journée. Oui, j'ai le personnel qui le fait aussi et ils font des vidéos WhatsApp. je m'appelle par WhatsApp parce qu'ils montrent des vidéos et là, j'observe si j'ai un souci, je récupère le chien. Si je n'ai pas de souci, très bien. Et bien sûr, les gens viennent chez nous parce que la première chose qu'on fait, que ce soit un chiot, un chaton, quoi que ce soit, ils sont stérilisés, vaccinés, des parasités. donc tout le monde est stérilisé avant d'aller chez quelqu'un. Oui. Ça, c'est une priorité. Ça, c'est important, bien sûr. C'est très, très important. Et bien sûr, pour les gens, ça fait toute la différence du monde. Il y a des chiens, par exemple, avec les familles pauvres, normalement, ils ne vivent pas dans la maison, mais ils ont leur liberté. Ils sont lâchés dans le jardin et ils ont leur belle niche dépendant du chien. Moi, par exemple, il y a des chiens en sanctuaire qui aiment être toutes seules, qui aiment leur petit coin. Et ils font, d'accord, je n'ai pas envie d'être avec d'autres chiens. Donc, c'est le genre de chiens que ces personnes adoptent. J'y vais voir les chiens, ils sont hyper contents. Ils ont leur espace, ils sont lâchés dans leur jardin, ils adorent leur famille, ils ne sont pas attachés et on se présente n'importe quand. Et ce qui est super, c'est que s'ils ont n'importe quel souci, bien sûr, ils savent. S'ils ont des tics qui ne peuvent pas se le permettre, ils viennent chez nous. Si le chien est malade, ils nous contactent. Donc, non seulement c'est avec les familles pauvres, on continue à soutenir, même avec des familles pauvres, on donne des croquettes parce qu'il y a des familles qui sont tellement pauvres. Et il y a des gens qui vont dire pourquoi donner des animaux ? Ce n'est pas donner, mais trouver des familles qui n'ont pas les moyens. Il faut comprendre qu'on a 30 000 chiens errants. Et trouver des familles qui sont prêtes, qui aiment, qui vont aimer cet animal, qui vont le faire heureux, à vie. Nous les aider, non seulement en aide, le chien en aide la famille aussi. ils ont un animal, un chien sain. Ils ont un chien avec lequel ils peuvent le prendre dans les bras, l'embrasser. Ils n'ont pas de soucis d'orage, ils n'ont pas de soucis de quoi que ce soit. Le chien est heureux, la famille est heureuse. Et ça vaut vraiment la peine. Et non seulement ça, ces gens-là expliquent à leurs voisins et à l'autre voisin et à l'autre voisin et dans les écoles. Donc le message de traiter ton animal comme un membre de la famille passe de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. C'est quoi une vraie évolution dans les mentalités depuis que tu fais tout ce travail d'éducation ? Énormément à Tangier. On vient à Tangier et tout le monde dit c'est incroyable la différence avec les autres. Mais vraiment incroyable. Parce que quand tu me dis il y a 30 000 chiens errants, ça veut dire que même si tu arrives à en sortir 2 000, 3 000, on n'arrivera jamais au bout parce que tous les autres qui se reproduisent, qui ne sont pas stérilisés, qui ont la rage, qui transmettent, c'est... Si on va y arriver. Le truc c'est si on a 30 000 chiens errants, c'est parce qu'il y a assez de nourriture pour 30 000 chiens errants. Pourquoi ? Là où il y a des humains, il y a la poubelle. Là où il y a la poubelle, il y a la nourriture. Donc là il y a la nourriture, il y a des chiens, des chats, des rats, des souris, etc. Donc c'est la prolifération. Donc cette idée de... En réalité, on ne doit pas enlever les chiens. Parce que si on enlève les chiens de la rue, il y aura les autres chiens de campagne qui rentreront à Tanger pour prendre leur place. Parce qu'on crée un espace vide. Et oui. C'est pour ça que... Donc il faut laisser les chiens dans leur territoire. Déjà la nature s'en occupe des chiots. Le 80% des chiots malheureusement meurent de la parovirose. Oui. C'est terrible. Mais c'est la nature. Je pense que c'est une manière que la nature réduit la population canine. C'est ce que j'explique aux autorités parce qu'elles disent « Non, si on arrête parce qu'on arrête l'abattage, il va y avoir beaucoup plus. » Je dis « Non, il ne va pas y avoir beaucoup plus. » Il y aura... Ça dépend de la nourriture. Pour pouvoir s'en sortir, il faudrait vraiment que les municipalités stérilisent tout le monde. C'est tout. Il n'y aurait que ça. Oui. Mais entre-temps, l'abattage doit absolument s'arrêter. C'est ça qui me rend malade. Parce que là, il continue. Il promet qu'on va arrêter l'abattage, l'abattage, mais il continue à abattre les chiens non bouqués. Mais les chiens tu as identifiés et qui ont la boucle, ils ne les abattent plus. Non, 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 non. Non, 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 non. Ils ont compris que c'est des policiers contre la rage. Ils ont compris qu'en stérilisant une chienne, c'est ce que je leur explique. J'ai une chienne en six ans. On oublie la parvovirus. Et on va dire que tous les chiots ont survi. J'ai en six ans entre elle et ses chiots et les chiots de ses chiots et tout ça. On pourrait avoir jusqu'à 65 000 descendants. C'est comme une châte. C'est une pyramide. Exactement. Exactement. Donc, en stérilisant une chienne, il y a des milliers de bébés qui ne sont pas nés. Oui, mais il y a du principe qu'en abattant une chienne, c'est pareil. Sauf que ce n'est pas pareil parce qu'une autre chienne viendra ou un autre chienne viendra à sa place. Donc, chaque animal qu'on enlève de la rue est remplacée par un autre. Et c'est là. Au niveau du financement de tout ça, tu fais comment? Alors, c'est quasiment que des dons? Tu tournes caractéristiques? Des particuliers en particulier. Des particuliers, oui. Sors pour la fondation Brésil Bardot qui a contribué 400 chiens de cette année, 250 chiens de l'année d'avant, 200 chiens avant ça et 150 chiens avant ça. D'accord. Et donc, par rapport à ça, tu as des organismes qui contrôlent au niveau des finances et tout parce que tu sais bien qu'un des freins principaux des gens aujourd'hui et c'est humain, c'est de se dire est-ce qu'il n'y a pas de l'argent qui part dans des trucs que tu vois? Bon, alors moi, je te connais et j'ai totalement confiance mais je peux comprendre tout à fait que quelqu'un va hésiter à te faire des dons en se disant oui. Je comprends totalement. Je comprends totalement parce que c'est un des gros problèmes malheureusement de désassociation où il y a des gens qui s'en foutent dans les poches et qui après font beaucoup de mal aux autres. Écoutez, nous ce qu'on a c'est un comptable expert et en plus il est français mais en plus il est français c'est très important pour moi parce que même si je suis moitié marocaine moi en arabe classique je comprends rien donc chaque centime il y a une explication bien sûr nous on dépense parce que tout le monde veut savoir je veux que je veux que ça va sur l'animal j'explique les dons vont les animaux l'eau la nourriture le vétérinaire l'assurance de la voiture le mazout les payes des gars qu'il faut bien que tu voilà les salariés les employés donc et tout ça c'est pour les animaux pour les gardiens au niveau de la structure ça t'appartient ou vous louez ou comment ça se passe c'est un américain qui était qui avait vu mon premier sanctuaire c'était une maison que j'avais louée et j'avais écrit un poste en disant qu'est-ce que j'aimerais avoir un endroit plus grand pour pouvoir faire beaucoup plus pour beaucoup plus d'animaux et il m'avait contacté il m'a dit qu'il adorait ce que je faisais et c'est lui qui avait acheté le terrain dans lequel on est depuis 2015 et ils te le louent ou ils te le donnent comme ça ou comment un euro par mois par an pardon c'est génial mais c'est vrai qu'on loue une maison c'est entre le sanctuaire et notre vétérinaire parce que le sanctuaire c'est à 40 minutes du vétérinaire et notre bureau c'est entre le sanctuaire et le vétérinaire mais le bureau c'est une grande maison on a 5 chambres on a une cave et c'est utilisé pour le bureau pour le poste opératoire des chiens pour les chiens malades qui doivent être en quarantaine ou qui par exemple qui sont trop vieux pour être dans le sanctuaire il veut être tranquille ici à la maison donc ça ça nous coûte 1000 euros par mois mais c'est indispensable parce que où mettre le poste opératoire où mettre et en plus aussi pour quand on a des bénévoles ils ont besoin d'un endroit où dormir quand ils sont ils restent au sanctuaire bien sûr mais bien sûr ils veulent se reposer ici au moins on n'a pas 500 chiens en train d'abroyer en ce moment je pense que j'ai une trentaine de chiens et 6 chiots dans la maison et j'ai une trentaine de chats d'accord ok et donc si on veut te faire un don on fait comment et bien je vais peut-être demander est-ce qu'il y a des questions dans les gens qui y assistent ce soir est-ce que vous avez des questions pour Salima non personne si moi je voulais si moi je voulais demander à Salima combien d'heures elle dormait bonne question avant quand je commençais au début c'était dormir deux heures tout réveiller deux heures tout réveiller parce que je dormais aussi avec mes chiens handicapés on n'avait pas le bac à sable donc bien sûr il y avait les couches et on ne veut pas des irritations donc dès que je sentais quelque chose je me réveillais tout de suite change la couche aussi on va en dormir mais toujours avec un oeil moitié ouvert l'oreille quoi depuis qu'on a reçu plus de dons heureusement que j'ai des employés parce qu'au début c'était franchement je ne sais pas les cinq premières années comment j'ai fait parce que c'était moi qui ramassait le caca c'était moi qui je me demande encore comment tu fais parce que je te vois toujours partout oui j'arrête pas j'arrête pas mais c'est nécessaire mais maintenant je suis plutôt sur le terrain à l'extérieur parce que maintenant mon but c'est vraiment éradiquer la rage à tanger et faire de tanger la ville modèle où les humains et les animaux vivent en harmonie où les humains comprennent que notre responsabilité humaine est envers bien sûr les humains on a beaucoup des gens qui ont beaucoup besoin d'eux les animaux et notre environnement et une chose qui a été très très bien c'était quand on a eu le Covid nous on était l'association qui distribuait on avait demandé à la communauté de nous préparer des paniers des repas à distribuer parce que c'était la catastrophe ceux qui m'ont dit ne pouvaient plus m'ont dit les SDF pouvaient plus aller aux poubelles pour manger les animaux n'avaient pas de quoi le manger donc bien sûr j'avais l'autorisation pour emmener les croquettes les trucs pour les chiens et les chats mais je voyais les gens en train de mourir de faim les poubelles étaient vides donc j'avais publié sur ma page personnelle bien sûr pas avec l'association ma page personnelle de me préparer des paniers franchement j'étais vraiment impressionnée on me ramenait des repas on distribuait 500 repas par jour et je sortais très très tôt le matin je savais où dormir les SDF en dessous des mousquées ceci cela je leur posais bonjour et en même temps aux chats aux chiens et le fait qu'on a fait ça ça changeait les mentalités encore plus parce que c'était une association on est une association qui protège les animaux mais on a aidé les humains en même temps et oui et on est très connus à Tangier on ne peut pas aider l'un sans l'autre en fait bien sûr bien sûr et aussi on a besoin des humains pour aider les animaux donc en donnant un peu d'argent aux gardiens qui s'occupent de par exemple ici à Villa Haris dans le parc c'est fantastique vous avez les femmes avec l'orgile là-bas les enfants les ceci et plein de chiens bouclés et c'est merveilleux et les chats tu les boucles aussi ou pas ? les chats non les chats on leur fait un petit un petit peu à l'oreille problème avec les chats les chats comme il me protège il a peut-être quelqu'un dans le couloir personne n'a le droit d'être ici sauf lui pardon j'ai oublié où j'étais les chats je te demandais les chats comment on coupe l'oreille on ne peut pas mettre une boucle c'est trop dangereux pour un chat on fait un petit dans la pointe de l'oreille bien sûr c'est pas évident de faire le rappel pour les chats errants il y en a qui sont très faciles qui reviennent chez toi mais c'est vrai qu'on a beaucoup de bénévoles qui s'occupent des chats que les chats les font confiance et ils attrapent les chats et puis on les ramène chez les vétérinaires pour faire le rappel contre la rage mais il ne faut pas oublier que le 99% des humains qui meurent de la rage mondialement surtout en parlant de l'Afrique et l'Asie mondialement c'est à cause des chiens domestiques pas les chiens errants et je vais expliquer pourquoi mais ça c'est très important à comprendre le chien oragé est attiré par l'aboiement des chiens le chien attaché ne peut pas s'échapper les chiens ils ont un sixième sens ils se rendent compte qu'un chien oragé ils font tout le possible pour l'éviter le chasser mais l'éviter mais un chien attaché ne peut pas le chien attaché se fait mordre l'enfant va jouer avec le chien les parents ne savent pas que le chien était mordu et leur chien n'est pas vacciné le chien meurt parce que la rage ça peut être la rage furieuse ou ça peut être la rage le chien il arrête de manger il arrête de boire et il meurt les parents n'ont rien compris après l'enfant attrape la rage et d'ailleurs des 99% 68% sont des enfants donc c'est pour ça que nous vaccinons les animaux les familles pauvres c'est essentiel c'est bien essentiel bon ok donc est-ce qu'il y a d'autres questions non personne ne pose de questions non effectivement comme tu as demandé pour l'abattage Tangier c'est une grande grande ville il y en a encore du coup l'abattage tous les jours ah oui tous les jours et franchement on m'a promis que ça l'est arrêté plusieurs fois parce qu'à présent ça n'a pas arrêté mais c'est tous les jours et et ce qui est ridicule c'est que le vide des nouveaux chiens qui rentrent des nouveaux chiens qui rentrent oui c'est ça que ça propage des maladies que ça soit trop admisible au tourisme ou quoi il y a une chose que je voulais expliquer une chose qui est très importante vous avez entendu dans les nouvelles cette pauvre française qui s'est fait tuer par des chiens non vous l'avez entendu moi non oui bon ils ont dit que c'est arrivé à Darla qu'elle était tuée par des chiens errants toujours d'abord je veux dire que le chien marocain le bulldi le typique bulldi ne tuerait pas un humain il n'a pas la force de tuer un humain il n'a pas la mâchoire d'accord je suis plutôt certaine que c'était des chiens de propriétaires qui ont été maltraités et on parle des chiens de race qui ont été attachés maltraités ou ils ont été lâchés par accident et ne savaient pas qu'il y avait une touriste en train de courir et ils ont attaqué la femme ou ils ont balancé les chiens parce qu'ils savent que ce sont des races interdites mais bien sûr dans les nouvelles ils ont dit des chiens errants ce qui est terrible parce que le chien errant typique marocain oui mais le chien errant en Maroc les chiens marocains le bulldi il est cogné comme le bulldi c'est ça qu'on appelle les chiens errants quand on voit les chiens de race on sait qu'il a un propriétaire qui a été abandonné d'accord il est devenu chien errant mais c'est pas la même chose les chiens marocains de rue qui sont nés dans la rue excusez-moi ils n'ont pas la mâchoire d'un pitbull ils n'ont pas la mâchoire d'un malinois ils n'ont pas la mâchoire d'un dog argentino ils n'ont pas la mâchoire d'un berger allemand et c'est pas possible qui tue une personne en plus le bulldi il a peur des humains donc dire qu'au désert et dire que c'est des chiens sauvages on n'a pas des chiens sauvages en Maroc même s'ils n'ont jamais été en contact avec les humains ils sont toujours autour des humains ils dépendent 100% de nous directement ou indirectement mais là où on est il y a les chiens et ça c'est important parce qu'il ne faut pas que les touristes viennent au Maroc et penser il y a des chiens bouclés ceux-ci risquent de m'attaquer non c'est pas le cas ok bon on va arrêter peut-être là pour ce soir Salima ce que je propose c'est que s'il y a des gens qui sont intéressés qu'ils aillent voir ton site on l'a mis ton site oui je crois ça serait super s'ils peuvent voir le vidéo qui est sur le site le vidéo du dodo c'est www.sftmorocco.org parfait vous l'avez sur le chat au début du chat et moi ce que je vais faire ce soir c'est qu'on va en profiter pour te faire un don nous ok c'est une merveilleure alors évidemment s'il y en a parmi vous qui veulent nous imiter ça serait super gentil aujourd'hui ou plus tard et en fait ce que je propose normalement j'avais demandé à notre trésorière de l'association d'être présente ce soir Agathe tu peux venir s'il te plaît oui et donc j'ai demandé à Agathe de faire un don au nom de l'association ce soir puisque tu es là on va en profiter normalement c'est vrai qu'on attend plutôt la fin de l'année pour les faire mais là on sait que tu as des gros besoins et puis nous voilà c'était ce qu'on souhaitait faire donc on va le faire là ce soir et puis ce que je propose c'est qu'on le fasse en direct comme ça s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées pour en faire vous saurez comment faire c'est ok pour comme ça ? fantastique c'est merveilleux mais merci allez donc je vais donner le partage d'écran ah bah oui mais je ne peux pas c'est toi Valérie qui peut puisque ce n'est pas mon je suis toujours là mais normalement Agathe elle doit pouvoir le prendre ok donc Agathe tu peux prendre le partage d'écran et puis aller sur le site de Salima www.sftmorocop.org pour pouvoir faire le don on va le faire là en direct et comme ça s'il y a des personnes qui veulent en faire elles sauront comment faire et puis on mettra aussi la vidéo sur Youtube s'il y a également des personnes qui voient la vidéo et qui veulent te soutenir maintenant ou plus tard ça sera un petit tutoriel pour savoir comment faire fantastique fantastique allez vas-y guide-la Salima alors on clique sur donate le jaune là là où il y a les chiens voilà c'est pareil et là vous avez si vous allez plus bas vous pouvez faire là par carte et plus bas par Paypal vous cliquez paiement par Paypal alors attends il faut mettre le montant peut-être vous cliquez dessus euh donate par Paypal et la Harmony Fund c'est une association américaine qui prend nos dons d'accord euh on peut mettre parce que là c'est en livre on peut mettre en euro peut-être euh je sais pas si vous pouvez le changer avec eux je pense que oui faites voir monter en haut monter un peu plus pardon descendre descendre excusez-moi euh scroll down ok euh c'est un peu plus haut pardon ok on doit pouvoir changer là c'est en dollars alors c'est en dollars c'est en dollars ben le dollar c'est c'est comme un euro de toute façon on va pas mettre ce montant là donc ouais ben un dollar sur la page antérieure il n'y avait pas des propositions justement en euro il m'a semblé que j'avais vu quelque chose ouais attend euh je comprends depuis le début Agathe fais d'honnête euh là vous pouvez changer euh là il y a british pound tu vois on peut mettre euro je pense là tu vois vous pouvez cliquer là-bas et vous pouvez utiliser euro voilà voilà tu mets mon temps personnalisé tu mets 1200 et puis après attention il faut s'assurer que vous mettez une seule fois alors pourquoi t'en veux pas tous les mois ben je pense pas que vous pouvez faire ça tous les mois non on serait un peu dans la merde ce serait super si moi je demande si tout le monde nous donnait un dollar un euro un pound par mois ce serait fantastique vous arrivez là-bas elle est en train de mettre l'adresse mail notre adresse mail pour pouvoir faire le don donc normalement ça devrait pouvoir aller je pense en tout cas merci beaucoup Salima pour tout ce que tu fais pour sensibiliser les mentalités des enfants de l'administration des autorités bravo merci merci beaucoup merci à toi vraiment bon c'est bon on a bien fait de le faire ensemble parce que ouais c'est possible qu'avec paypal vous avez que le choix de dollars mais le dollar c'est comme l'euro ça fait aucune différence pour vous je pense que on ne peut pas choisir ouais je pense que ça peut être un problème pour des gens avec paypal vous voyez ce qui se passe vous faites un don vous faites un don et c'est il faut regarder le currency mais je pense que maintenant un dollar c'est un euro si je ne me trompe pas ça donne pas le choix non non on ne peut pas faire en euro on n'a pas le choix pour paypal ok désolé nous on n'a pas pris de carte bleue avec l'association parce qu'on paye tellement peu de dépenses par carte bleue qu'on préfère garder le prix de l'abonnement pour le donner aux assos que de payer aux ventes ok je pense que si on met 1200 dollars ça ira Sylvie oui je pense oui mais assurez-vous je pense que si c'est un peu plus ou un peu moins c'est pas grave de toute façon si on peut on fera un autre don à un autre moment et puis si c'est un peu plus c'est pas très ah non là on vous rajoute il y a des frais vous savez pourquoi ça c'est pour les frais donc ne mettez pas yes alors ouais mais si on met pas yes comment on va faire c'est-à-dire si tu mets pas yes en fait les 35 vont être déduits des 1200 oui c'est ça bon on va déjà donner 1200 et puis on verra à un autre moment si on peut te donner autre chose on le fera j'ai regardé 1200 ça fait 1250 euros 64 enfin 06 bon c'est parfait allez vous laissez ça génial merci là vous voyez avec le Maroc c'est vrai que c'est compliqué pour les dons on a nous quand on a voulu faire des virements sur le Maroc ça a été une vraie galère oui justement c'est pour ça que j'ai une association aux Etats-Unis qui prend des dons pour nous pour le Paypal et une association en Angleterre qui prend les dons pour nous aussi et là ils font le virement une fois par mois une fois par mois parce que sinon ça coûte une fortune à chaque fois et oui nous on a eu ça quand on a voulu faire au Maroc ça a été mais on a mis un mois pour pouvoir faire un virement et on a eu plein de frais mais ce que vous devez utiliser si vous devez faire des virements Wise c'est ce qu'il y a de moins cher et de plus rapide et c'est ce qu'eux ils font maintenant donc les dépenses pour nous envoyer c'est beaucoup 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 moins qu'avant ce qui est super parce qu'après tout étant l'association on va avoir le minimum de frais possible ben c'est sûr exactement le but c'est pas de faire travailler les banques c'est d'aider les animaux exactement bon s'il y en a parmi vous qui veulent faire des dons vous découragez pas on y arrive quand même oui si vous ne le faites pas avec Paypal vous pouvez le faire avec votre carte c'est peut-être simple avec votre carte parce que c'est 100% ce qu'il y a et puis avec notre carte on peut le faire en euros directement oui parce qu'en plus les taux de change les banques font ce qu'ils veulent et je pense qu'ils sont pas visiblement voilà c'est possible parce que c'est un grand don que vous faites vous l'avez fait bravo bon ben voilà mille merci mille merci c'est fantastique c'est vraiment fantastique j'apprécie énormément tout le travail que vous faites et je vous remercie infiniment pour ce soir on adore tout ce que tu fais et on est admiratif de ce que tu fais et on t'aidera chaque fois qu'on pourra t'aider mille merci mille merci donc de toutes les façons possibles évidemment si on peut aussi t'aider pour faire adopter des animaux si on peut t'aider pour faire des consultations pour les gens qui auront adopté chez toi etc on fera tout ça fantastique mille merci bon je te laisse je te laisse parce qu'on va continuer la séance ok bonne soirée et mille merci encore allez tu t'embrasses bisous au revoir au revoir bye tout le monde ciao ciao ciao